Cameroun Info, c'est votre phare dans l'océan tumultueux de l'information. Ici, les faits sont sacrés, et chaque reportage est une œuvre de précision et de respect. Notre ambition est de toucher votre cœur tout en stimulant votre esprit, de vous offrir une compréhension profonde des dynamiques camerounaises, et de vous inspirer à voir le monde avec des yeux neufs. Les titres du jour sont les suivants. 1. Tension dans le Sérail, fuite d'une discussion secrète entre Chantal Bia et le contre-amiral Joseph Fouda. 2. Fin du règne de Paul Bia, ce qui se joue dans les coulisses. Nous croyons en l'importance des voix locales et en la puissance des récits personnels. Chaque reportage est une fenêtre ouverte sur des vies, des défis et des triomphes. En donnant une tribune à ceux qui ne sont souvent pas entendus, nous espérons susciter non seulement l'intérêt, mais aussi l'empathie et l'action. Nous vous invitons à vous abonner à notre chaîne pour ne rien manquer des dernières nouvelles et analyses approfondies. Ensemble, restons informés et engagés pour un Cameroun mieux éclairé. Cameroun Info, informé, éclairé, éduqué. Découvrons ensemble les nouvelles qui font l'actualité au Cameroun. Tension dans le Sérail, fuite d'une discussion secrète entre Chantal Bia et le contre-amiral Joseph Fouda. Nous plongeons au cœur du Sérail camerounais, là où le mystère, le scandale et l'ironie se côtoient. Préparez-vous à un voyage où l'on se demande parfois si la politique n'est pas une série Netflix dont on ne connaît jamais le dernier épisode. Et l'épisode du jour ? La fuite d'une discussion secrète explosive entre la Première Dame, Chantal Bia, et le contre-amiral Joseph Fouda. Oui, vous avez bien entendu, la Première Dame s'implique directement dans une affaire qui pourrait baie. Segment 1, une affaire qui sec zéro veut le Sérail. Commençons par l'origine de ce tremblement de terre politique, l'affaire Hervé Parfait-Mbappo. Depuis quelques mois, se n'ont fait trembler les murs feutrés des plus hautes sphères du pouvoir camerounais. Pourquoi ? Parce qu'il serait à la tête d'un vaste réseau d'escroqueries qui a exploité pendant près de 9 ans, ciblant des hauts dignitaires de l'État. On se croirait presque dans un polar avec des fausses notes de renseignements, des chantages et une organisation si bien ficelée qu'elle aurait pu faire pâlir de jalousie les scénaristes de films d'espionnage. Mais ce n'est pas tout, parmi les personnes impliquées, on trouve Judith Marion Nyanjok, une proche de Chantal Bia, souvent présentée comme sa nièce. Judith a été arrêtée et incarcérée à la prison de Condangui le 11 septembre, et c'est là que les choses deviennent vraiment intéressantes. Ségment 2, l'intervention de Chantal Bia. Imaginez la scène, Chantal Bia, première dame du Cameroun, actuellement en Suisse, apprend l'arrestation de sa protégée. Que fait-elle ? Elle appelle directement Joseph Fouda, conseiller spécial du président, pour lui demander de retirer sa plainte contre Mbappu et ses présomptions complices. Une demande pour le moins, osez. Et si on en croit les fuites, la réponse de Fouda a été tout aussi surprenante. Lors d'une rencontre à Genève, il aurait répondu, sans détour. Madame, je ne retire pas ma plainte. Si vous voulez libérer vos enfants, faites-le. C'est ce qu'on appelle une claque diplomatique, mesdames et messieurs. Un refus sec, sans compromis. Ce qui laisse entrevoir que la ferme Mbappu touche bien plus que la simple criminalité financière. Cela nous amène à nous poser cette question, qui tire vraiment les ficelles dans cette affaire ? Ségment 3, le réseau Mbappu, complexe un jeu de pouvoir. Revenons un peu en arrière. L'enquête a révélé que ce réseau d'escroqueries aurait fonctionné pendant près de 9 ans. 9 ans, mesdames et messieurs, pendant lesquels de hauts dignitaires ont été victimes de chantage et de manipulation. Mais comment un tel réseau a-t-il pu fonctionner aussi longtemps sans être inquiété ? Et surtout, qui sont les véritables bénéficiaires de cette opération ? L'arrestation de Nyanjok n'était-elle qu'un rouage d'un mécanisme bien plus vaste ? Le fait que Chantal Bia soit intervenue directement montre bien à quel point cette affaire est sensible. La libération soudaine des suspects, dont Mbappu lui-même, le 20 septembre, ne fait qu'ajouter de l'huile sur le feu. Une décision qui laisse planer de nombreuses questions sur l'indépendance de la justice et l'influence de la première dame dans les affaires d'État. Ségment 4, Joseph Fouda, le gardien des secrets de Paul Bia. Et maintenant, parlons de Joseph Fouda. Celui qui, jusqu'ici, passait pour le gardien des secrets du président Paul Bia se retrouve dans une situation pour le moins délicate. En refusant d'obtempérer face à Chantal Bia, il pourrait bien avoir signé son arrêt de mort politique. Dans un pays où les alliances se font et se défient au gré des intérêts personnels, le contre-amiral Fouda semble avoir pris un risque énorme en présentant de ne pas pincer devant la première dame. Son avenir politique est plus incertain que jamais, d'autant que les tensions entre les différents clans au sein du pouvoir ne cessent de s'exacerber. Si Fouda tombe, qui sera le suivant sur la liste ? Qui peut réellement prétendre être à l'abri dans ce jeu de pouvoir où chacun cherche à tirer son épingle du jeu ? Ségment 5, et maintenant ? Quel avenir pour le Cameroun ? Mais cette affaire ne se limite pas aux individus. Elle révèle des failles profondes dans le système politique camerounais, où la lutte pour le pouvoir atteint des niveaux d'intensité rarement vus. Les ramifications de ce scandale pourraient bien dépasser la simple affaire Mbappu pour toucher les fondements même de l'appareil sécuritaire et politique du pays. Alors, quelle sera la suite ? L'enquête se poursuivra-t-elle ou sera-t-elle enterrée comme tant d'autres avant elle ? Et surtout, quel impact cette affaire aura-t-elle sur l'équilibre du pouvoir au Cameroun ? Nous sommes à un tournant crucial de l'histoire politique du Cameroun, et cette affaire pourrait bien en être le révélateur. Nous vous tiendrons informés de tous les développements dans cette affaire qui semble être loin de son dénouement. Fin du règne de Paul Biya, ce qui se joue dans les coulisses. Mesdames et Messieurs, préparez-vous. Comme une montre suisse, mais un peu plus fatiguée, le rituel des appels à la candidature de Paul Biya pour 2025 bat son plein. C'est le feuilleton politique qu'on connaît trop bien, où chaque acteur entre en scène, répétant les mêmes lignes avec une précision désarmante. Aujourd'hui, c'est au tour du mouvement démocratique pour la défense de la République, le MDR, de s'incliner devant le grand « monarque » de Yaoundé, et de lancer leur appel à sa candidature. A. Paul Biya. 91 ans. Le leader éternel, presque mythique, qui, malgré son âge avancé et les doutes persistants sur sa santé, continue de fasciner son entourage. Comme quoi, l'immortalité politique, au Cameroun, ce n'est pas un mythe, c'est une routine. Et cette fois-ci, c'est à Maroua, dans l'extrême nord du pays, que le scénario se déroule. Le MDR, héritier de la pensée du feu d'accolé d'Aïssala, a renouvelé son allégeance en clamant au effort, « Oui, nous soutenons la candidature de Paul Biya pour 2025. » Une déclaration solennelle, presque comique dans son dénouement prévisible, mais que voulez-vous ? La loyauté a un prix. Le sénateur Paulin Djorve, l'homme qui assure aujourd'hui l'intérim de ce parti déclinant, l'a dit lui-même, « Nous nous préparons sereinement. » Le parti est prêt. Bien sûr, qui sommes-nous pour douter de cette confiance ? Après tout, le MDR, avec son unique siège de député à l'Assemblée nationale, se pose en faiseur de roi dans un pays où les alliances politiques ressemblent de plus en plus à des jeux de chaises musicales. Vous vous demandez sans doute, mais qu'est-ce que tout cela veut dire ? Laissez-moi vous expliquer. Il s'agit d'une danse. Une danse des alliances politiques où chaque mouvement est chorégraphié des années à l'avance. Prenons le MDR par exemple. En 1992, battu aux législatives, le RDPC de Paul Biya avait besoin de soutien pour continuer à régner. C'est là que le MDR, avec ses six petits députés, est arrivé comme un sauveur, s'alliant avec le pouvoir pour obtenir quatre portefeuilles ministériels. La même année, l'union des populations du Cameroun, UPC, cette vieille gloire de la scène politique camerounaise, a fait de même. Et voilà, une nouvelle coalition est née. Mais aujourd'hui, ces partis ne sont plus que l'ombre d'eux-mêmes. Victimes d'interminables luttes internes, ils se battent désormais pour exister dans un paysage politique où leur influence n'est plus que symbolique. Lors des dernières législatives, en 2020, le MDR n'a réussi à décrocher qu'un seul siège. Quant à l'UPC ? Eh bien, elle n'a même pas pu concourir. Division interne, encore et toujours. Alors pourquoi, me demanderez-vous, ces partis continuent-ils de soutenir Paul Biya ? Eh bien, c'est simple. Ils font partie de ce grand spectacle politique. Ils sont les accessoires indispensables du RDPC pour maintenir l'illusion d'un pouvoir inclusif, d'une démocratie multipartite où chaque voix compte, même si, soyons honnêtes, tout le monde sait que le dernier mot revient toujours au président éternel. Et maintenant, la grande question, à quoi tout cela rime-t-il vraiment ? Les caméras se tournent vers le G20, ce groupe de partis satellites du RDPC qui avait déjà fait parler de lui en 2018 en soutenant fermement Paul Biya contre les mobilisations de l'opposition, notamment celle de Maurice Cantot. A l'époque, la mobilisation du G20 avait permis de montrer une façade d'unité nationale, alors que le pays était plongé dans une crise post-électorale. Mais cette fois-ci, quel sera l'enjeu ? Avec un président qui, soyons honnêtes, est probablement plus concentré sur ses soins médicaux que sur la gestion du pays, on peut se demander qui tire vraiment les ficelles dans les coulisses. Car oui, chers auditeurs, derrière chaque appel à la candidature de Paul Biya, se cachent des calculs politiques bien plus complexes. Imaginez les coulisses du pouvoir, d'un côté, les vieux barons du RDPC, des hommes d'État ayant juré fidélité au président, même si beaucoup d'entre eux ne savent plus vraiment à qui cette loyauté s'adresse. De l'autre, de nouvelles ambitions, des alliances secrètes, des complots et des stratégies pour se positionner pour l'après Biya. Car après tout, à 91 ans, même Paul Biya ne peut pas défier la nature indéfiniment. Mais alors, qui prendra la relève ? Qui saura maintenir l'équilibre précaire de ce système politique forgé par des décennies de règne sans partage ? Et nous voilà, au bord d'une nouvelle élection présidentielle. Un rendez-vous historique où, une fois encore, tout semble déjà jouer d'avance. Le MDR appelle à la candidature de Paul Biya. L'UPC fait de même. Et pendant ce temps, le Cameroun continue d'attendre. Attendre que quelque chose change. Attendre qu'un nouveau souffle vienne enfin réveiller cette vieille machine politique qui tourne en rond depuis des décennies. Mais alors que le spectacle politique se poursuit, n'oublions pas une chose, l'histoire n'est jamais aussi simple qu'elle en l'air. Derrière ces appels à la candidature, derrière ces alliances, se joue une bataille bien plus profonde. Une bataille pour le contrôle de l'avenir du Cameroun. Et cette bataille, mes chers auditeurs, ne fait que commencer. Voilà pour aujourd'hui. N'oubliez pas de vous abonner à Cameroun Info, et de rester à l'écoute pour la suite de nos enquêtes sur les coulisses du pouvoir. Parce qu'ici, au Cameroun, la politique n'est jamais ce qu'elle semble être. Et voilà, mesdames et messieurs, nous avons dénoué ensemble une autre affaire qui nous montre que la politique au Cameroun n'a rien à envier au plus grand thriller. Abonnez-vous à notre chaîne pour ne rien manquer des prochains rebondissements, et n'oubliez pas de liker et partager cette vidéo. A très bientôt pour une nouvelle plongée au cœur des coulisses du pouvoir camerounais.